Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique de Bande dessinée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage de Porcel et Zydrou, Folie bergère. C'est la première guerre mondiale, nous sommes dans les tranchées. Et là, avec un graphisme remarquable, on sent la boue sous les doigts. C'est que les auteurs jouent sur une sorte de typologie des couleurs. Quand nous sommes dans les tranchées, la boue est vraiment très présente par rapport à la gamme chromatique qu'ils utilisent. Et dès que l'on revient à ce qu'ils vivaient avant-guerre, il y a une véritable luminosité qui se met sur les pages mises en place. Nous allons suivre une exécution avec trois individus. Souvent, quand on est déserteur ou qu'on manque de respect à un officier supérieur, la sanction est simple, vous êtes fusillé. Et lors de l'exécution, deux individus meurent et le troisième, non. Et pourtant, il a bien été touché par les balles. Et donc, que va-t-il se passer si on doit à nouveau l'exécuter ? Et à travers ça, on a aussi la vie quotidienne dans les tranchées. Alors, l'humour est une façon de se préserver, de maintenir le moral par rapport à toutes les horreurs quotidiennes que les soldats subissent. Alors, c'est à différentes formes. Ça va du calembour à celui qui dit poil au tampi d'ambour. Et ça, ça peut être énervant à la longue quand c'est à chaque mot, chaque phrase. Il y a aussi la façon dont sont amenées les folies bergères dans ces tranchées. Et ça, je vous laisse le découvrir. Donc, c'est un ouvrage qui est tenant, qui est prenant, qui est sensible. On pourrait le ranger à côté des albums de Tardy sur la guerre des tranchées. C'est quand même un des spécialistes, entre guillemets, de la bande dessinée. Ça s'appelle Les folies bergères. C'est réalisé par Porcel et Zydrou. C'est aux éditions d'Argo. Voilà, c'était mon conseil de la semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada